Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box et aujourd'hui je vous retrouve avec la Look Fantastic Box du mois de mai donc oui ça c'est bien le mois de mai et c'est stop parce que ce mois-ci nous ont fait une boîte un petit peu plus grande en fait, donc le thème c'était Get The Glow, donc c'est une box qui va être inspirée avec un maquillage, avec des produits même en général, même des produits soins qui sont très lumineux, qui vont donner du glow, donc de la luminosité au visage j'aime beaucoup la boîte, bon c'est pas forcément mes couleurs le rose, mais j'aime bien les faire un petit peu plastique, brillant, les deux couleurs rose en dégradé avec un effet un petit peu plus lumineux, donc ça respecte bien le thème de la box et ce qui était sympa, comme c'était une box un peu plus grande, c'est que ce mois-ci le magazine rentrait dans la boîte, ce qui est sympa, ça évite d'avoir le magazine qui se balade dans le carton, comme à chaque fois on reçoit le L Angleterre dans la box, donc toujours en anglais parce que c'est une box anglaise la Look Fantastic Box, mais ce qui nous permet aussi de faire des découvertes très intéressants et des produits qu'on trouve pas forcément tout le temps très facilement en France, et à chaque fois on reçoit les produits dans un petit papier de soie protégé avec en plus le Beauty Box donc le magazine de la Look Fantastic Box évidemment ça nous rappelle tous les produits on a aussi plein d'idées pour donner de la lumière au visage avec évidemment plein d'highlighters, c'était tout à fait logique c'est en général un petit magazine assez simple mais qui est de très bonne qualité et qui explique plutôt bien les produits, mais là encore c'est en anglais franchement comme d'habitude la Look Fantastic Box est une box qui me plaît énormément, qui respecte bien le thème, qui me fait découvrir des petites pépites, donc on va commencer par un produit pour le corps qui était dans la box alors là je suis ravie, mais vraiment ravie énormément ravie parce que c'est une marque déjà que je ne connaissais pas vraiment donc c'est la marque Scrub Love et comme vous l'aurez compris c'est un gommage alors c'est un format de voyage parce que normalement il existe en plus grand format et c'est tout simplement un gommage qui est avec de la cranberry et de la noix de coco c'est un gommage qui a la particularité d'être un peu hydratant parce qu'il a base d'huile de coco comme vous aurez compris et j'adore ce type de gommage sous forme de petits sachets comme ça et c'est 100% naturel et généralement c'est juste un petit peu de sucre d'huile de noix de coco et vous venez l'appliquer sur votre peau donc ça se présente vraiment comme une pâte une pâte qu'on vient donc appliquer sur le corps humide pour gommer son corps on voit bien les petits morceaux de sucre ça sent vraiment fort le cranberry donc une odeur un petit peu de fruits rouges et je pense que le côté huile de noix de coco va permettre de venir hydrater la peau après avoir gommé donc ça va être vraiment le produit hyper sympa et ludique à utiliser en vacances moi j'adore les gommages assez abrasifs et ça c'est le genre de grain qui marche bien mais j'aime beaucoup qu'il y ait une pellicule un petit peu d'huile hydratante après donc là c'est parfait et le format est hyper sympa comme ça dans un petit sachet hyper fin à mettre dans son sac ça prend pas trop de place c'est génial vraiment c'est génial c'est une très très bonne idée en plus c'est pour toutes les peaux et ça laisse un rendu hydratant et lumineux sur la peau forcément donc ça respecte le thème et c'est antioxydant donc très très bien ensuite un produit qui est une dose d'essai je pense donc qu'il y a qu'une dose à appliquer de la marque New Face barque Scarolcol donc une marque que je ne connaisse pas encore et c'est le Prep & Glow et là c'est un nettoyant exfoliateur et hydratant mais en fait c'est une lingette donc ça c'est hyper pratique c'est le Travel Size donc c'est le format pour tout voyager ce qui est vraiment top parce que vraiment c'est quelque chose qui va être toujours utile une petite lingette démaquillante et en même temps ce que j'apprécie c'est qu'elle laisse un côté hydratant donc c'est un peu le 3 en 1 hyper pratique dedans on a en plus des acides hyaluroniques ce qui fait que ça va donner un côté très hydratant à la peau ce qui est très sympa et c'est enrichi en antioxydants pour aider à lutter contre le stress environnant plutôt une très bonne idée alors c'est vraiment un peu gadget dans le sens qu'on a qu'une lingette mais pour le coup je vais l'utiliser je vais la prendre dans mes affaires et peut-être même déjà pour ce week-end donc c'est très très bien pour continuer dans le démaquillage on a un produit de la marque Glove que je connais très très bien qui est en fait un petit gant qui s'applique sur le doigt un petit gant en coton qui vient démaquiller tout simplement le visage c'est de la marque Glove c'est le hydro démaquillage c'est un produit qui en fait n'a pas besoin de démaquillant tout simplement vous pouvez l'utiliser rien qu'avec de l'eau vous humidifiez ce petit tissu du visage etc j'en ai vu déjà deux d'entamer donc c'est pour ça que je vais pas l'ouvrir pour tout vous dire c'est pas un produit dont je suis fan alors ça peut sauver un peu la mise quand on part en vacances et qu'on veut pas avoir 36 000 produits liquides par exemple dans l'avion ça peut être une bonne idée mais je suis un peu mitigée sur la taille du produit parce qu'en fait c'est juste un petit gant alors voilà faire tout son visage avec deux doigts c'est quand même un peu long ça démaquille pas aussi bien au niveau du maquillage waterproof donc ce type de produit je suis un peu mitigée moi je rajoute un démaquillant je le fais pas qu'à l'eau personnellement mais c'est une bonne idée et ça correspond avec le terme un peu voyage et produits lumineux de la box donc c'est bien on a déjà découvert 3 produits il en reste encore 4 donc c'est vraiment une box bien remplie je vous garde mon préféré pour la fin ensuite un produit pour les cheveux qui est de la marque System Professional une marque que je ne connaissais pas là encore on fait vraiment des découvertes dans cette box et c'est ça que j'apprécie et c'est donc la Lux Oil qui est une huile qui va venir tout simplement réparer vos cheveux et leur donner un petit peu de douceur de luminosité etc les rendre plus faciles à coiffer ce genre de choses l'huile un peu qui sert à tout donc c'est une huile qui est reconstructive donc elle va forcément faire du bien aller aux écailles etc de vos cheveux pourquoi pas je vais sentir l'odeur pour vous dire c'est le genre d'huile que on aime bien tout utiliser en vacances surtout quand il recommence à faire beau et par contre ça sent super bon ça va c'est dingue on dirait un bonbon un bonbon au caramel un truc comme ça ça sent extrêmement bon pour tout vous dire au niveau des ingrédients ça m'a pas l'air top top pour celles qui veulent des produits qui sont sans dimethicone donc sans silicone etc ce sera pas forcément le cas mais c'est un produit qui peut sauver la mise après travailler à la plage et le format est hyper pratique et puis c'est bien d'avoir un truc pour les cheveux on a eu pour le corps pour le visage et là pour les cheveux donc c'est très bien ensuite un produit de la marque Real Chemistry donc c'est vraiment une dose d'essai pour le coup c'est le Luminous 3 Minute Peel alors ça c'est assez étrange donc c'est pas un masque mais c'est une sorte de peeling qui va venir donner de l'éclat à votre peau donc j'ai testé le produit sur la main et c'est vraiment particulier donc c'est une matière très transparente comme ça qui fait vraiment comme un gel transparent assez épais et vous allez voir que en fait il faut venir le laisser poser sur votre peau quelques secondes et ensuite venir le frotter et en fait en frottant on se rend compte qu'il y a des micro morceaux qui partent voyez le blanc qui commence à partir parce qu'en fait c'est un micro peeling donc ça vient exfolier votre peau mais avec douceur ça vient juste enlever les impuretés un petit peu et ça n'a pas d'odeur par contre particulière ensuite il reste deux produits on va finir par donc le produit de maquillage qui est mon coup de coeur et tout d'abord l'avant dernier produit qui est de la marque James Reed et c'est un peu particulier parce que c'est une eau qui va donner c'est une eau qui va donner un côté un petit peu lumineux mais surtout c'est une eau autobronzante de 30ml c'est le Gradual Tan H2O Tan Miss donc apparemment ça serait une sorte de produit à venir chiter un petit peu sur son visage sur son corps un peu où on décide et ça viendrait donner au fur et à mesure progressivement un hale à la peau alors ça c'est le genre de produit dont il faut se méfier c'est transparent comme ça mais voilà faut voir si ça va pas rendre la peau trop orange avec le teint c'est à base d'eau de rose donc ça a l'air quand même assez safe au niveau des ingrédients et je trouve le format hyper sympa pour en vacances quand on a pas envie de prendre des autobronzants et qu'on a pas forcément envie d'énormément s'exposer au soleil mais qu'on veut avoir un joli hâle c'est un format idéal donc j'ai vraiment hâte de le tester c'est une très très bonne découverte et là encore un côté bronzé forcément ça donne bonne mine et on finit par un produit génial de la marque Mellow et c'est un baked à shadow donc c'est une ombre à paupières très pigmentée donc la teinte ici je ne sais pas exactement c'est la teinte cream apparemment et alors cette ombre à paupières est sublime le packaging est assez simple ça fait vraiment penser à ce packaging de marque un peu type ELF et par contre ce que je dois dire c'est que cette ombre à paupières est extrêmement lumineuse elle rentre tout à fait dans le thème de la box que je vous montre ça c'est sublime c'est à dire que moi je l'utilise comme highlighter tant elle est jolie c'est une sorte de champagne hyper lumineux avec un sous-ton un peu argenté doré c'est un peu bizarre comme couleur mais c'est sublime à mettre sur les pommettes c'est magnifique c'est hyper lumineux comme vous pouvez voir donc il faut y aller doucement mais alors ça c'est le produit coup de coeur de la box vraiment je les aime quasiment tous ça c'est des produits que je vais direct utiliser donc c'est un sans faute la petite lingette démaquillante le petit exfoliant corps après on peut mettre son autobronzant pour avoir bonne mine et l'illumineur que j'utilise tous les jours en ce moment même si c'est plus une ombre à paupières normalement en coin interne ça peut donner aussi beaucoup de lumière elle est géniale vraiment je trouve que la look fantastic box est une des meilleures box beauté sur le marché qui nous fait vraiment découvrir des marques assez innovantes et des marques un peu inconnues pour ma part en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez passé un bon moment je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao